Musique Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne peux pas tout raconter Il m'a sauvé Il m'a lavé par son sang Par lui je vis Alléluia Je vis Alléluia Je vis Au gloire à Dieu Par lui je vis Alléluia Je vis Alléluia Je vis Au gloire à Dieu Shalom La paix du Seigneur est avec vous La team B Oui Grâce au Seigneur Jésus Christ Pasteur Bobby Shalom Shalom Vous allez bien Dieu fait grâce Au gloire à Jésus Christ Docteur Blé Shalom Shalom Vous allez également bien Parfaitement bien Content de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Louis Vuitton Merci moi également Pasteur avec vous aujourd'hui Le sujet ça sera Connais-tu ta vocation On va parler de vocation Nous devons connaître notre vocation parce que nous n'avons pas été créés par hasard Quand nous voulons le corps humain Chaque membre a un rôle à jouer Les bras pour prendre Les pieds pour marcher Chacun est né pour jouer un rôle dans ce monde Quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé Et que tu es à ta place Tu es le plus heureux au monde Super Gloire à Jésus Christ On en parlera tout à l'heure Avec toi Amoni Dans Culture Actu Le saviez-vous ? Dans Culture Actu Nous parlerons de blizzard historique Qui a frappé les Etats-Unis Et également dans le saviez-vous nous allons accentuer sur les Etats-Unis Aujourd'hui le travail Voilà Dans Culture Actu Dans le saviez-vous on reste aux Etats-Unis C'est ça Tourique Oda avec toi on parlera de quoi aujourd'hui ? On va parler d'un phénomène qui arrive à beaucoup de personnes Je pense que tout le monde a déjà vécu cette situation On va parler de la diarrhée Des astuces pour neutraliser la diarrhée Elle ne respecte pas le titre La couleur de peau L'argent qu'on a dans notre compte en banque Elle ne nous respecte pas Donc comment on peut la neutraliser, la paralyser, la vaincre ? On verra cela dans Trickbox aujourd'hui C'est une question de combat Pas spirituel Mais de combat contre la diarrhée Et puis avec le docteur on parlera de compétences Comment améliorer sa compétence personnelle au travail ? Effectivement nous allons aborder ce sujet-là Qui pour moi me paraît assez important Parce que nous sommes dans le monde du travail On ne parle pas général de compétences, compétences Mais c'est un thème assez vaste Et on va entrer dedans pour pouvoir déceler l'aspect compétence personnelle Qui prend le dessus dans ces temps-ci Parce que ça fait la différence Ça fait toute la différence Alors vous êtes bienvenue Vous avez fait le bon choix d'être avec nous ce matin Prenez vos Bibles, vos carnets de notes, vos stylos Parce qu'il y a de quoi noter C'est le temps de méditer Méditons ensemble Pasteur Doubi Je lui apparut dans une flamme de feu Au milieu d'un buisson Moïse regarda Voici Le buisson était tout en feu Et le buisson ne se consumait point Moïse dit Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision Et pourquoi le buisson ne se consume point L'éternel vit qu'il se détournait pour voir Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse Que lui font pousser ses oppresseurs Car je connais ses douleurs Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens Et pour le faire monter de ce pays Dans un bon et vaste pays Dans un pays où coulent le lait et le miel Dans le lieu qu'habitent les Canadiens Les Éthiens Les Amoréens Les Pérésiens Les Éviens Et les Gébusiens Que Dieu bénisse sa parole Amen Le Seigneur donne à nos cœurs De comprendre et d'aimer ta parole Afin que nous serons transformés à l'image de ton fils Jésus-Christ Au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Le thème que je propose à ce passage Est Ponnais-tu ta vocation Ponnais-tu ta vocation Qu'est-ce que la vocation La vocation c'est ce à quoi Dieu t'a destiné Ce à quoi Dieu t'appelle A faire ici bas sur cette terre Nous ne sommes pas nés L'homme ne n'est pas par hasard La venue de chaque personne sur cette terre Est de la volonté de Dieu Quand bien même des gens font des erreurs Pour mettre, pour accoucher Les erreurs Dieu se sert des erreurs Pour se glorifier Parce que certains disent Je n'ai pas planifié pour que ce temps naisse Tu n'es pas venu par hasard Dieu est un plan pour ta vie Alors ce passage que nous allons lire Nous parle de la vocation De Moïse Moïse est un enfant Juif De la tribu de Lévite Il est né Un moment où La persécution Était en Égypte Parce que les enfants d'Israël Devenaient nombreux Par an on va décider De donner la mort Aux enfants garçons D'Israël Mais Dieu va préserver Cet enfant Lorsqu'il a été admis Dans la maison de Pharaon Il a grandi Dans la maison de Pharaon Il a fait des études Dans la maison de Pharaon Et à un moment donné Il s'est rendu compte Qu'il n'était pas Juif Enfin il n'était pas Égyptien Mais il était plutôt Hébreux Alors il va chercher A défendre L'un de ses frères Qui était Ménacé par un soldat Égyptien En voulant aider Son pauvre frère Il a été traité Comme un ennemi Ses pauvres frères Vont le livrer Parce qu'ils diront Au Pharaon Que c'est lui Qui a tué L'Égyptien Qui avait été caché Voyant qu'il a été dévoilé Moïse va fuir Loin de la face de Pharaon Il se retourne Dans le désert Et là Il sera Dans la famille Des Madianis Il devient berger Et pendant Tout ce temps Qu'il a passé Dans le désert Moïse est devenu Un berger Moïse qui est né Qui a grandi Dans le palais royal Qui a grandi Dans un lieu Vraiment merveilleux Il se retourne Derrait les moutons Dans le désert Moïse pensait que Sa vocation Était désormais De pète Les moutons De Gétro Ton beau-père Mais Dieu n'avait pas Créé Moïse Pour être un berger Un jour Pendant qu'il était En train de pète Les moutons Dieu se révèle A lui Dans un buisson Adam Il dit Moïse Moïse J'ai entendu Les cris Que font pousser Les enfants D'Israël Ils sont persécutés Par Pharaon Et ils crient Parce qu'ils souffrent C'est toi Que j'ai choisi Pour que tu aies Délivré Mes enfants Pour que tu aies Délivré De la main De ce sorcier Pharaon Moïse Est l'homme Que Dieu a choisi La vocation De Moïse C'était d'aller Délivrer Le peuple Israël Et Moïse A obéi Il y a Plusieurs Exemples Dans la Bible Dans le livre De Hac Chapitre 9 Il y avait Un homme Qui cherchera A persécuter Les enfants De Dieu Son nom C'est Saüm Saul Mais En allant Sur la route De Damas Dieu va se révéler A lui Et Saul Deviendra plus tard L'un des plus Grands missionnaires Sa vocation C'était de servir Le Seigneur En tant que missionnaire Esaïe Dans l'île de Esaïe Chapitre 6 L'année De la mort Du roi Osias Esaïe Va prendre le temps D'aller dans le temple De l'éternel Pour prier Et chercher La face de Dieu C'est pendant Qu'il priait Il va entendre La voix de Dieu Et le Seigneur Il dit Qui en verrais-je Il entendit La voix de Dieu Et le Seigneur A porter son choix Sur Esaïe Tu sais Chers frères Tant que tu ne connais pas Tu ne connaîtras pas Ta vocation Sur cette terre Tu iras De lieu en lieu De fonction en fonction De travail en travail Et tu n'auras pas Le bonheur Ni la joie Si tu n'es pas Là où Dieu veut Que tu sois Tu ne seras jamais Heureux sur cette terre Quelle est ta vocation A quoi Dieu t'a appelé Sur cette terre Dieu t'a appelé En plein temps Pour le servir Dieu t'a appelé A jouer un rôle Très important Dans sa maison Dieu t'a appelé A diriger une société Une entreprise Pour soutenir la mission A quoi Dieu t'a appelé Chers frères Tu dois le savoir Parce que cela Est très 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 important Lorsque nous regardons Le corps humain Le corps humain A plusieurs membres Mais chaque membre A son rôle Et chaque membre Est à l'aise De jouer son rôle Quel est le rôle Que Dieu t'a donné Quand j'étais jeune Encore au lycée J'avais ce rêve De devenir grand banquier Un directeur de banque Pourquoi ? Parce qu'un jour J'étais allé Accompagner mon père A la banque Et il voulait faire Un prêt bancaire Mais ce jour Les banquiers Ne lui ont pas fait Le prêt Alors qu'il était malade C'est ainsi Que j'ai décidé D'être un grand banquier Dans ce pays J'ai suivi Les études De maîtrise Après la maîtrise En Saint-Séco Je me suis inscrit En master C'est dans l'année 2002-2004 Et c'est là Dieu va se révéler Mais dis-toi Ta vocation C'est de me servir En plein temps J'ai fui cet appel Pour aller donner des cours Dans les grandes écoles J'étais avec les étudiants J'ai donné des cours Je me sentais heureux Mais quelque part Au fond de moi Je savais que je n'étais pas Là où il fallait être Je le faisais malgré moi Mais je n'étais pas heureux Un jour Pendant un séminaire Le pastor Qui t'enseignait Parlait de la vocation De notre appel Je me suis approché de lui Je me suis dit S'il vous plaît monsieur Aidez-moi pasteur Comment peut-on savoir Qu'on est appelé À servir Dieu Il m'a donné Il m'a dit ceci Est-ce que quand tu sais Dieu Quand tu prêches Quand tu fais l'œuvre de Dieu Est-ce que les autres Ceux qui t'écoutent sont heureux Est-ce qu'ils sont dans la joie Je lui dis oui Est-ce que quand tu évangélies Il y a des fruits Des âmes sauvées Je lui dis oui Est-ce que toi-même Tu es heureux Je lui dis oui Je lui dis que Dieu t'a C'est ainsi Que j'ai commencé À fréquenter À expliquer Je suivais un pasteur Je lui ai expliqué L'appel qui était sur ma vie C'était le pasteur Daniel Kambou Que vous connaissez très bien Il a prié pour moi Il a dit Seigneur Que ta volonté soit faite Et aujourd'hui Je suis pasteur En plein temps Je me sens heureux De proclamer la bonne nouvelle Pour le salut des âmes Parce que le Seigneur m'a dit Il y aura des hommes Des femmes Qui seront riches Ils auront du bien matériel Mais il leur manquera quelqu'un La vie éternelle Il leur manquera Jésus Qui donne la vie éternelle Parleur de moi Afin qu'ils soient sauvés Donc à la fin de leur séjour Sur cette terre Ils aient la vie éternelle Cher frère Connais-tu ta vocation ? Dans l'Ude Exode Chapitre 31 Quand Dieu a demandé à Moïse De bâtir le tabernacle Dieu a mis à côté de lui Dès Saliel Un grand architecte Pour l'aider Dieu t'a-t-il appelé À être un grand architecte Un grand caméraman Un grand journaliste Fais bien sûr À quoi Dieu t'a appelé C'est ta vocation Fais-le bien Et c'est le Seigneur Ainsi Tu seras le plus heureux de ce monde Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Amen Amen Merci Pasteur Doby Docteur Blé Connaître sa vocation C'est d'abord la base Quand on a la vocation Évidemment On commence alors À découvrir À voir les compétences Qui vont avec Et à les développer À les développer Oui Kouda Oui Tu connais ta vocation Oui je connais ma vocation Mais je voulais parler en fait du regret Parce que c'est une personne J'ai l'impression qu'elle regrette Le fait de répondre À l'appel du Seigneur Est-ce que ce regret là C'est parce qu'on n'est pas En train de vivre réellement Ce que Dieu nous a appelé à faire Ou bien on peut vivre Les desseins du Seigneur Pour notre vie Et quand même avoir un regret Celui d'avoir abandonné Nos ambitions personnelles Comme je le disais Quand tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé Tu ne regrettes plus rien Quand tu sais que Tu es tenté de faire Ce à quoi Dieu t'a appelé Tu as la paix Mais c'est quand Tu n'es pas à ta place Que tu te sens Mal allé dans ce que tu fais Et même souvent Les choses ne vont pas Comme tu le veux Que tu sois malheureux Que tu sois blessé Tu te sens souvent frustré Tout le temps Tu vas victimiser Ok c'est bien compris En tout cas moi je suis à ma place Oui moi j'ai envie De passer ce message là A ceux qui aujourd'hui Sèvent le Seigneur Et quand il y a des difficultés Elles se disent Mais hier Enfin autrefois Quand je n'étais pas chrétien J'avais la possibilité De toucher un million Mais aujourd'hui Depuis j'ai donné ma vie A Jésus-Christ Je prêche là Toucher même un million C'est difficile Et elle regrette Non il faut être fier Parce que tu as plus Tu as plus que l'argent Celui que tu as Il est lui-même l'argent Voilà Il est celui à qui A partir l'heure Donc il ne faut pas Sois fier Sois fier d'être chrétien Sois fier d'être Peut-être pasteur Évangéliste, prophète Sois fier Et proclame Jésus-Christ Car ta récompense Et non seulement Sur la terre Dieu va te récompenser Mais encore plus Dans le ciel C'est ça le plus important Qu'il faut chercher Pasteur Comment connaître sa vocation Connaître sa vocation Connaître sa vocation C'est que c'est De nous voir Il sonne au fond de ton cœur Tu comprends ? De nous voir Il sonne au fond de ton cœur Tu ne peux pas résister A cette évoile Non Moïse a voulu résister Quand Dieu lui a dit Va-t-il, jamais Mais qui a gagné ? C'est Dieu Tu ne peux pas résister Quand le Seigneur T'a concentré T'a destiné T'a une mission Vocation pour votre médecin Vocation pour votre architecte Pour votre footballeur En ce moment Il y a quelque chose Au fond de nous Il y a quelque chose Qui est attaché Rattaché à ta vie Tu peux exercer Toutes ses fonctions Mais le plus important Étant architecte Tout cela Le médecin Il servira aussi L'éternel Comment faire Pour qu'après 40 ans On n'a jamais été appelé À cette conclusion Ce matin En vous écoutant Et reconnaître Que Après 50 ans 60 ans Pour s'il y a un domaine Pour Dieu De nous attraper Mais comment on peut Rattraper tout ce qu'on perd Je connais des gens Qui après 40 ans Ont dit que Dieu m'a appelé Mais ce n'est pas encore tard Tu peux commencer Maintenant A parler A faire Ce à quoi Le Seigneur est appelé Tant que tu as encore La vie Tu peux te rattraper Même si ta mission Dure un an Tu peux faire Ce à quoi Dieu t'a appelé Pendant un an Vous avez quel âge Tandu l'appelé 80 ans 80 ans Et David A l'âge Autour de 16 17 ans Tu comprends Donc Peu importe le temps Que ton appel Pour accomplir Ta vocation Fais De tout ton coeur Et de la bonne manière Dans le temps Que Dieu t'a donné Ta vocation Tu seras le plus heureux Amen Ouvre les yeux de son coeur Afin de voir et de comprendre De connaître sa vocation De s'engager De tout son coeur Dans cette voie Afin que cette personne Sois heureuse Et te servie Avec joie Dans le domaine Où tu l'as appelé Au nom de Jésus J'ai prié Amen 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 Merci au pasteur Duby Connais-tu ta vocation Et le thème Qui a abordé ce matin Un thème Qui nous aide A réaliser Que Dieu nous veut Quelque part Il faut découvrir Cette vocation Et l'exercer Avec amour Et passion Afin d'être heureux Et glorifier Notre Père créateur Qui nous a envoyé Donc tout suite En mission Donc parlons maintenant Culture avec Aristide Amoani C'est dans Culture Actu Aristide déjà avec toi On prend pour Un atterrissage Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Effectivement Nous sommes le 24 décembre 2022 Les Etats-Unis Ont été frappés Par une tempête Historique C'était le blizzard On l'appelle Le blizzard historique Voilà Quand on parle de blizzard On parle d'un vent glacial Chargé de neige Et les Etats-Unis Ont été vraiment frappés Et malheureusement Il y a eu des pertes De vie humaine Il y a eu assez de dégâts Mais il faut dire Qu'en toute occasion Le cause Comme il a été question Le pasteur l'a assez bien dit Lorsque tu as appelé A faire quelque chose Il faut être au bon endroit Il faut accepter Et pour ce faire Un couple pastorale Le pasteur de la mission Spirit of Truth Urban Ministry Et son épouse Ont été acclamés Comme des héros C'est-à-dire que Durant cette période Il y avait plusieurs personnes Dans les rues Et qui mouraient de froid Donc le pasteur Et son épouse Ont réussi à mettre La main sur 154 personnes Les ont hébergées Dans leur communauté Dans leur église Afin qu'ils ne soient pas Tués par le froid Donc aujourd'hui Le groupe pastoral A encensé Retenu aujourd'hui 154 personnes Ressuscitées Je pourrais dire Parce que sans leur intervention La mort se serait rendue Maître De ces 154 personnes Et aujourd'hui Ils sont acclamés Comme des héros Parce que C'est une action de foi Et le pasteur Et son épouse Ont pu dire Il y a plus de joie De sauver des âmes Parce que Toutes ces âmes Toutes ces personnes Ces 154 personnes Ne sont pas forcément Des chrétiens Parce que Non seulement Retirer de ce froid Les emmener Dans le temple du Seigneur C'est une occasion Pour eux aussi De recevoir Christ Et le salut Donc voici un peu L'actualité Qui a fait Un peu Au niveau Des Etats-Unis Le 24 décembre 2022 Dr. Blé Un mot sur Cette action Menée par Le groupe pastoral Ben oui Moi je vois Les choses Devant les vifs Effectivement Pastoral Spirituel Mais également En termes De profession De qualité développée Et justement Je crois que C'est un sentiment D'altruisme L'immobilité L'empathie Se met à la place De l'autre Pour pouvoir le secourir Et voilà À la limite Faire comme le Seigneur Pour l'avoir Dans lui-même sa vie Allez merci Amané Pour cette bonne info Qui nous réjouit le cœur De voir qu'il y a Des coupes pastoral Qui aident comme ça Ça rassure On retrouve maintenant Notre invité du jour Le Dr. Blé Nicanor Avec nous Parlerons de l'amélioration De nos compétences personnelles Au travail Échange avec lui C'est maintenant Pour vous les amis Dr. Blé Oui On parle de compétences Personnelles au travail Oui effectivement Le sujet que nous allons Aborder maintenant S'intitule Améliorer ses compétences Personnelles au travail Je dirais d'abord Que en fait Ce qui distingue Les gens au travail C'est deux choses La première chose C'est le fait Ou la capacité D'utiliser leurs connaissances De façon pertinente Dans des situations Le fait d'avoir la connaissance C'est une chose Mais le fait d'utiliser La connaissance De façon pertinente C'est l'une des premières choses La deuxième chose C'est le fait Le fait de savoir Agir efficacement De façon durable Donc la connaissance La pensée de Socrate Qui dit Je sais une chose C'est que je ne sais rien Automatiquement Se déclenche en eux L'instinct De pouvoir Apprendre Il faut donc compléter La formation Qu'on a reçue Et cela fait appel A des compétences Qu'on développe Personnellement Alors Qu'est-ce qu'on appelle Compétences personnelles Pourquoi est-ce que C'est si important Et comment est-ce Qu'on peut L'améliorer Voilà donc Comment est-ce que Nous allons évoluer A travers ce sujet Commençons d'abord Par les termes Parce qu'on ne peut pas Parler d'un sujet Sans comprendre Exactement Ce que signifient Les mots en question Donc On prend le mot Améliorer Améliorer selon le dictionnaire De la cabinet française C'est rendre meilleur Perfectionner Et selon le Larousse Améliorer C'est le fait D'augmenter Les qualités Les capacités Le niveau De quelque chose De quelqu'un Les rendre meilleurs Qu'en est-il De compétences Compétences C'est En droit L'aptitude D'une autorité publique A accomplir des actes Dans des conditions Déterminées On parlera par exemple De la compétence du maire Ou la compétence du préfet Mais Il y a une autre définition Qui est Beaucoup plus pratique On dira Que la compétence C'est la capacité Fondée Sur un savoir Une expérience Que l'on reconnaît A une personne Familiairement C'est la personne Compétente elle-même Et on dira C'est une compétence Dans sa spécialité Ce mot revient souvent Et la commission générale De terminologie Et de néologie En France Estime que la compétence C'est le savoir acquis L'expérience Dont on dispose Une sphère Une étendue Appropriée Des activités De quelqu'un C'est l'aptitude Reconnue A évaluer Dans toutes ces choses Il y a quand même Des auteurs Des spécialistes À ressources humaines Qui ont leur définition De la compétence Et ces définitions Ne sont pas à ignorer Je vais donner Deux à trois Et un célèbre auteur Du nom d'Alain Meignat Qui a écrit Que la compétence C'est le savoir Faire opérationnel Validé Quant à Michel Et Ledru En 1991 Ils ont écrit Que la compétence C'est la capacité À résoudre un problème Dans un contexte donné Pour osarifiant La compétence C'est la prise d'initiative Et de responsabilité De l'individu Sur des situations Professionnelles Auxquelles il est confronté Voyons le sens Du mot personnel Parce qu'il y a Trois termes Améliorés Les compétences Personnelles Personnelles Le dictionnaire De l'académie française Dit que Personnelles Se rapportent A l'individu A une personne Ce qui lui est propre Et ainsi donc Améliorés Les compétences Personnelles Peu être perçues Sous l'angle De la science De gestion Mais je voulais relever Pour dire que En droit On parle de compétences Personnelles Lorsque un juge Doit connaître Une affaire N'est-ce pas Une cause En raison de la personne Du délinquant Soit un mineur Soit un militaire On parle de compétences Personnelles Qui lui sont propres L'individu S'appuie sur des traits De personnalité Ou des qualités Que possède naturellement Chaque individu Dont l'influence Se sent à travers Son comportement Et ses performances Sur le lieu du travail Ainsi Un salarié lambda Peu être un collaborateur Efficace Agréable Qui entraîne Tout le reste de l'équipe Pour des qualités Qu'il a Faisons des nuances Maintenant Au niveau des termes Que nous employons Compétences personnelles Évidemment A l'opposé On parlera De compétences collectives Et la compétences Collective ici Ce n'est que la somme De compétences individuelles Mises ensemble Dans un cadre de travail Pour réaliser des tâches données En réalisant leur cohésion Ils arrivent à produire Une autre compétence Qui est la compétence collective Donc dans le cadre D'un projet On parlera de Compétences collectives Pour réaliser un projet Il y a également Ce qu'on appelle Les compétences techniques Là Le savoir Le savoir-faire Lié à un métier Si on est caméraman Il y a des compétences techniques Pour un caméraman Il y a le savoir Et le savoir-faire Qu'on met ensemble Pour parler donc D'un caméraman Quelle est l'importance Donc De compétences Personnelles L'importance De compétences personnelles Ici Est ressentie A deux niveaux En entreprise Ou bien A la fonction publique Si vous voulez Il y a D'un côté L'employeur Et il y a un côté Le salarié Et Les niveaux d'appréciation Cels sont les mêmes Il y a trois niveaux D'appréciation Prenons d'abord Du côté de l'employeur Les compétences personnelles Sont importantes Pour l'employeur D'abord Au niveau du recrutement Parce que A ce niveau-là Tout le monde Peut avoir le BPC Le bac Le BTS La maîtrise Le master Tout le monde Peut avoir trois ans D'expérience Mais la différence Se fait Au niveau De compétences personnelles Vous voyez Tout le monde Ne peut pas avoir Le même niveau De maîtrise Le même niveau De sociabilité Donc ce n'est pas possible Donc A ce niveau En matière de recrutement La différence se fait En matière de formation Lorsque le salarié Est en entreprise Et que l'employeur Ou son représentant Doit l'accompagner Il s'agit pour l'employeur De discerner Quel est l'élément Sur lequel Il doit pouvoir former Le salarié Parce qu'étant Ce poste-là Il a besoin D'un accompagnement En compétences personnelles Quelle matière Quelle rubrique Quel sujet Il faut aborder Enfin Le troisième point L'entreprise C'est en matière D'évolution De carré Dans l'entreprise Certes Dans l'entreprise On parle d'objectif Mais l'objectif C'est le fait D'atteindre un but Un résultat donné Mais avec la manière Parce qu'il ne s'agit pas D'avoir gagné Beaucoup fait Un chiffre d'affaires En créant N'est-ce pas De J'allais dire Des revendications Ou des mécontactements Au niveau des clients Vous aurez reçu Un chiffre d'affaires Avec des clients Mais contents Il n'est pas évident Que l'année prochaine Vous puissiez les avoir Donc l'objectif Lorsqu'il est atteint On l'atteint Avec la manière Et en matière de carrière Pour l'entreprise Pour l'entreprise Pour les responsables L'employeur se dit C'est pour la manière De savoir Avec quel employé De quelle qualité Est-ce que je bâti Entre pays Dans 5 ans Dans 10 ans Dans 15 ans C'est la réflexion Qui va se mener Au niveau de l'employeur Et il fait appel ici Aux compétences personnelles De chaque salarié Passons du côté du salarié Au niveau des salariés Les compétences personnelles Sont importantes aussi A trois niveaux Le premier niveau C'est pour évoluer Dans son poste actuel Le poste que un salarié Occupe a des exigences En matière de résultats En matière N'est-ce pas De comportement Lorsqu'il y a son poste Qu'est-ce que lui manque Pour combler ce poste Et le remplir à 100% Au niveau de formation La formation Comme chez l'employeur Il va se dire Que ce qui lui manque Il va le solliciter Mais il faut encore Qu'il arrive Étant dans sa vocation Qu'il disait Ce qu'il lui faut Effectivement pour arriver A atteindre l'objectif Souhaité par sa hiérarchie Et troisièmement Pour décrocher Un autre poste ailleurs Lorsqu'il veut aller ailleurs Il a besoin de faire Un point sur lui-même Parce que tout le monde Peut avoir eu Le doctorat Tout le monde peut avoir Eu dix ans d'expérience Mais ces dix ans d'expérience Ont été bonifiés Par des compétences Personnellement Il a développé personnellement Et nous allons le voir Tout à l'heure Alors citons quelques exemples De compétences personnelles Pour être beaucoup plus pratique Prenons un sujet Un thème tel que L'adaptabilité L'adaptabilité C'est le fait D'être flexible Face à des nouveaux défis Parce que Une chose est sûre Dans la vie C'est que les changements Arrivent toujours On peut changer de patron On peut changer de cadre de travail On peut changer d'entreprise Mais lorsqu'on n'est pas flexible On ne peut pas s'adapter On peut se trouver à l'est Et après demain à l'ouest Mais si on n'est pas capable D'être flexible Il est difficile d'avancer Deuxièmement Comme je peux citer Il y a l'ingéniosité Le fait de trouver Des solutions créatives Lorsque des problèmes surviennent Quelle solution innovante Pour résoudre un problème Je donne un dernier par exemple Qui est l'attitude positive Au travail Vous voyez tout ce que je suis en train de citer C'est des choses Qui ne s'enseignent pas à l'école C'est clair Mais c'est des compétences Qu'il faut développer soi-même On l'a Quelquefois De manière naturelle Mais on ne l'a pas tous Parce que nous ne sommes pas dieux Nous allons terminer En supposant De savoir Comment développer Les compétences Personnelles C'est là Le nœud du problème Pour améliorer Il faut savoir comment Et je vais citer Cinq manières N'est-ce pas D'améliorer Les compétences Personnelles La première manière C'est de d'abord Commencer par se fixer Des objectifs Donc on s'évalue soi-même Et par rapport A ce qu'on veut faire Par rapport A ce qu'on est On se fait des objectifs A travers Des chemins Qui vont suivre Je dois être Je dois être Je dois être ingénieux Je dois être flexible Je dois être curieux D'esprit C'est un objectif Pour l'atteindre Maintenant On déroule Un plan d'action Entre autres Par la formation La formation A deux niveaux Il y a la formation Solliciter Donc Qu'on va Prendre auprès d'un tiers Qui peut être un cabinet Qui peut être un individu Mais il y a la formation Qu'on appelle l'autodictat L'autodictat Une formation en ligne On trouvera Des documents numériques En ligne sur internet Pour se former Sur des matières Sur des sujets Troisième élément Sur lequel On peut développer Ce combat personnel C'est le fait De se trouver Un mentor professionnel Alors je clarifie la chose Un mentor C'est simplement Une personne Qui est peut-être Évoluée dans son domaine Plus que soi Et qui peut nous faire Découvrir une façade Du métier Que l'on ne maîtrise pas Donc on peut donc choisir En entreprise Soit son supérieur Il y a la chique Ou dans son domaine Quelqu'un Qui a plus d'expérience Que nous Qui a fait plus de travaux Que nous Qui a peut-être écrit Des livres que nous Et qui Et qu'on approche Et qui peut nous cocher Dans le cadre Il y a une relation Mais là encore Il faut choisir Quelqu'un à qui On a confiance Ok Il ne s'agit pas De s'imposer Quelqu'un Pour le regretter Demain Mais quelqu'un En qui on se reconnaît Et en qui on se projette Et qui sera pour nous Un mentor Tout le plan professionnel Parce que nous sommes De la même activité Du même domaine D'activité Quatrième chose A faire Il faut demander Des commentaires Sur ses forces Et ses faiblesses On peut le demander A des collègues On peut le demander A son supérieur Hérarchique Au terme de l'année Chef Qu'est-ce que vous voyez A moi Qu'est-ce qui n'a pas marché Quels sont mes points forts Quels sont mes points faibles Vous allez écouter Mais il faut le demander A les gens Qui diront Des choses honnêtes Mais pas qu'on fait Des héloges Qu'on vous dit Faire des critiques On peut le demander Aux membres de sa famille On peut le demander A ses collègues On peut le demander Donc à ses subatènes Ils vont vous dire Exactement Ce qu'ils pensent de vous Enfin On peut également Adhérer A une association professionnelle N'est-ce pas Dans son métier Ok Soit Dans la zone géographique Ou bien Dans la ville Ou bien Dans la nation Parce qu'il y a Des regroupements Il y a des groupes Associatifs Professionnels Dans ce groupe-là On va rencontrer Des personnes Qui sont évolues Il y a des sujets Qui sont évoqués Et qui nous ouvrent L'esprit Et qui nous permet De pouvoir nous cultiver Et de nous remettre En cause En conclusion Traiter des sujets Améliorer les compétences Professionnelles A été pour nous L'occasion De passer en revue Les termes Que nous avons définis Ensuite Nous allons faire des nuances Pour dire Ce qu'il y a Fait des nuances Entre compétences Personnelles Compétences collectives Compétences personnelles Compétences techniques Et puis Nous sommes arrivés Au fait De voir l'importance Des compétences professionnelles Et comment est-ce qu'on peut Les développer Une chose est claire C'est que de tout ce développement Nous pouvons savoir une chose Plus on sait Plus on sait Qu'on ne sait rien Moins on sait Et plus on croit savoir C'est pour cela que le philosophe A dit Je sais une chose C'est que je ne sais rien Mais l'homme de Dieu L'apôtre Paul Allait plus loin en disant Je fais une chose Oubliant ce qui est en arrière Et me portant vers ce qui est à l'avant Je cours vers le but Sachons-le Une vie professionnelle Sans évaluation Sans examen Ne vaut pas la peine D'être vécu Nous devons travailler A nous évaluer nous-mêmes En développant les compétences Professionnelles Pour avancer Je vous remercie Merci docteur Quel exposé Quel exposé On s'écrit vraiment Dans un groupe de télé On en a Bien sûr Et tout est là Vraiment C'est extraordinaire Parce que Le tout n'est pas De connaître sa vocation Il faut se faire former aussi Sinon dans la vocation On peut regretter Bien sûr Vous avez été appelé L'être passé Vous avez été formé Bien sûr Chaque jour Dieu nous appelle Dieu nous forme Il met les épreuves Sur le chemin Tu as l'impression Que tu n'as jamais C'est tout un nouveau Chaque année Tu mets un nouveau défi Donc tu as besoin Tu n'as pas Grand merci au docteur Blenikanor Je pense que Tourette Kouda T'es tout ébloui À découvrir ces choses Ça t'aidera à sortir De toute façon Quand on sort de là Tu amélioreras tes compétences Naturellement Tout est là Bien nourri Amani n'est-ce pas C'est vrai Je me disais tout à l'heure Après l'émission Je vais le voir tout à l'heure Parce que vraiment Ce qu'il a dit Est tellement fort Ça m'intéresse Merci Merci Allez on retrouve à présent Tourette Kouda Dans le Trickbox Pour lutter contre la diarrhée Tourette Kouda On va améliorer notre compétence De lutte contre la diarrhée Effectivement Quand je parle de bouffer de chaleur Des suyeurs Des palpitations Je sais qu'on parle de diarrhée Ils ont des souvenirs Qui vous montrent En esprit Donc comment bloquer la diarrhée Comment vaincre la diarrhée C'est ce que nous allons voir La première astuce Que je partage avec vous Est celle-ci Nous allons utiliser Du jus de carotte Très peu de personnes le savent Mais le jus de carotte Est excellent C'est un excellent régulateur Pardon Du système digestif Voilà Et quand je parle de jus de carotte On ne va pas prendre En grande quantité Vous passez au mixeur Deux morceaux de carotte Voilà Vous allez extraire Le jus de cette pâte-là Que vous allez consommer Tout simplement Et je précise Qu'il ne faut pas acheter Du jus de carotte Au supermarché Parce qu'on ne sait pas S'il y a eu des mélanges Avec d'autres substances Donc l'idéal C'est que ça soit fait maison Voilà Ensuite La deuxième astuce Nous allons utiliser Le jambe-jambe C'est mon préféré Celui-là Le jambe-jambe Certes Il brûle Mais on dit Il y a un proverbe très populaire Qui dit au grand mot Les grands romains Les grands romains Voilà Donc nous allons manger Un ou deux morceaux De jambe-jambe L'effet est vraiment instantané L'effet est vraiment instantané Voilà Et ce qui est intéressant Avec la consommation Du jambe-jambe C'est que ça te laisse Un soulagement Au niveau de ton système digestif Tu sens qu'il y a une certaine Qui étude à l'intérieur Pourtant Il y a d'autres astuces Quand tu vas appliquer cela Tu n'es pas si rare Tu ne peux pas trop rire Tu ne peux pas trop bouger Alors que le jambe-jambe En plus de stopper Il te donne vraiment Une sensation de légèreté De fraîcheur Ne soyez pas vraiment distrait Si on retrouve dans tout ce que je dis En ce moment La dernière astuce Ce sera le citron Le jus de citron Donc vous allez chauffer de l'eau Ajouter deux ou trois morceaux De citron Que vous allez boire Là encore En plus de stopper la diarrhée Il y a vraiment Cette sensation de légèreté Qui accompagne cela Donc c'est ces trois astuces-là Que j'ai voulu partager avec vous Mais un petit bonus Pour la route Il va vous demander de prier Vous savez Dieu nous a donné également L'autorité sur notre corps Voilà Donc il y a des chrétiens Qui n'ont pas assez de foi Dans ces cas-là Ils refusent de prier Franchement Ayez la foi Ordonnez à votre système digestif D'être régulé Parce que vous êtes dans un endroit public On a parlé tout à l'heure De compétences en entreprise Et surtout que Vous pouvez être dans une conférence Ou dans une renière Comment on fait ça docteur ? Vous êtes en renière Avec vos patrons Vous faites une conférence Et puis vous sentez Qu'il y a un moment Là il faut la prier Moi je me dis C'est la prière Vous devez faire un exposé Tout est confus Compliqué On fait quoi cet instant ? Là on prie Évidemment On va avoir le conseiller Qu'est-ce que Dieu sauve la situation ? En plein milieu d'une prêche Non évidemment Non on est prêché Qu'est-ce que se passe là ? Quand c'est comme ça A l'intérieur de toi Tu dis Sainte Espionne à lui Tu invoques Invoque moi le jus de ta détresse Je t'ai délibéré Et tu me glorifieras Amen Somme 50, verset 15 Donc évoque l'éternel Voilà donc la prière Je pense que je dois Mettre ça en première En première Mais c'est le meilleur Pour la fin La meilleure astuce La meilleure astuce Pour la fin C'est ce qu'on retient La prière Donc j'espère qu'après On aura plus d'incidents De ce genre Majeux Liés à la diarrhée Merci Torekuda On n'ira pas très loin Avec toi Parce qu'on te retrouve Juste après ceci Pasteur je veux savoir Pasteur je veux savoir Donc voici C'est une question D'une soeur en Christ Elle dit Pasteur Le frais qui me plaît Que j'aime bien Dans l'église Est sur le point De se marier Pourtant je suis convaincue Que c'est lui L'homme de ma vie Dois-je lui avouer Mes sentiments Je pense que Le sentiment Le désir Il naît dans le coeur De la soeur Le frais Qui est sur le point De se marier Elle doit être évaluée Par la soeur Parce que le frère Est déjà annoncé Fiancé Dès l'instant Qu'on annonce A l'église On informe Que cette soeur Ou ce frère Est fiancé Tout sentiment Qui est né en toi En belle personne Doit être banni Doit être considéré Comme une combattie charnelle Comprends ? Et donc quand c'est comme ça Va dans la face de Dieu De toute manière Si tu es convaincu Dieu va convaincre le frère Et si le frère N'est pas convaincu Qu'il veut se marier A toi C'est que tu as Un problème personnel Pour prier Pour que tu sois libéré Le soeur t'aidera Nous avons vécu Ces cas comme ça On était sur le point De se marier Et la soeur dit Je t'attends toujours Mais aujourd'hui La soeur aussi est mariée Donc ce sont des choses Donc ce sont des choses Qui se font Tu comprends non ? Elles ont toujours des désirs Mais après Ça passe Et puis pendant leur mari Mais le frère Vélu Tu as vu non ? Donc ce sont des désirs Charnels Ça peut passer Il faut aller devant Dieu Dans la prière Le Seigneur te délivrera Donc elle ne doit pas Informer le frère Non elle ne doit pas Informer le frère Il y a certains Qui vont le faire Mais en le faisant Tu peux déstabiliser le frère Tu peux l'emmener à péché Donc toi À l'intérieur de toi C'est une lutte Tu as un problème personnel Donc va dans la prière de Dieu Prie Le Seigneur t'aidera Il te montrera Après l'homme Qui est fait pour toi Donc à ma soeur Je dis N'avoue pas au frère Va dans la prière de Dieu Dieu a réservé un frère pour toi Il te donnera ce frère Voilà Oui c'est à la soeur Qu'on t'entend C'est à la soeur Allez il faut regarder la caméra Je ne disais pas que c'était Je sais que c'est la soeur Qui a posé la question Je pense qu'elle a eu Une réponse à sa soeur Donc c'est vrai Je pense que la soeur a eu Reprise à sa question Madame vous avez eu Votre réponse à votre question Donc allez-vous Dans la présence du Seigneur Tout seul N'allez pas embrouiller cet homme-là Laissez-le Il n'est pas loin de se marier Le Seigneur vous dira Qu'à faire pour la suite Merci beaucoup Pasteur Allez on termine cette émission Avec Aristide Amani Dans le Saviez-vous Aristide Amani Oui Aniel Comme je le disais tantôt Nous sommes toujours Dans les cas Nous sommes aux Etats-Unis Et c'est facile Nous parlons de prière Let us worship C'est un groupe Un mouvement de jeunes chrétiens Voilà qui se réunissent Toutefois qu'il y a l'occasion De prier Et nous sommes aujourd'hui Nous sommes en ce temps Le 5 octobre 2022 Où plus de 5000 jeunes chrétiens Se sont réunis Au Times Square Pour prier Le Seigneur Jésus Christ Voilà Laissez-nous Louer Dieu Donc ça a été Un événement vraiment Glorieux A la gloire du Seigneur Jésus Christ Où des jeunes chrétiens Non seulement ont loué Le Seigneur Jésus Christ Et aussi ont permis Dans cette occasion D'évangéliser Surtout des âmes perdues Tous ceux qu'ils ont trouvé En bout de route Pour aller Sur le lieu de La prière Ces jeunes Ont permis A ses frères Qui ne connaissent pas Le Seigneur Jésus Christ D'entendre Et d'écouter La parole de Dieu Et d'autres ont rejoint Voilà Et ces jeunes là Pour glorifier Le Seigneur Jésus Plus de 5000 personnes Plus de 5000 personnes Rassemblées autour Du nom de Jésus Christ De Nazareth Docteur Ablé Oui c'est merveilleux C'est fabuleux Je pense que De telles initiatives Sont vraiment À encourager Oui c'est merveilleux Sur le coup d'un C'est un endroit J'ai vu les informations Sur les réseaux sociaux Franchement c'est un moment Assez Oui surtout que c'est Une ville très spirituelle Il faut le dire Il y a beaucoup De manifestations De stars On sait l'appartenance De certains stars Qui font des manifestations Dans ces endroits Des adorations Donc savoir Qu'un groupe chrétien A J'ai envie de dire Instauré Voilà Une atmosphère saine Le Saint-Esprit est descendu Voilà c'est bon à savoir C'est bon à savoir C'est bon à savoir Pastor Ndoubi Let's worship Let us worship Let us worship Laissons-nous Laissons-nous Adorer Dieu C'est bien Qui t'a attrapé Qui ne veut pas Que t'adorer Dieu Partout Va partout Laissons-nous Adorer Dieu Voilà Donc c'est bien On encourage les jeunes gens Ces gens de groupe Se multiplier Pour adorer le Seigneur Amen Pour que les gens Soient sauvés Amen Nous terminons cette émission Avec le verset Boussole Pasteur Ndoubi Le verset Boussole En rapport avec Tes otations de ce matin Oui Le verset Boussole Est tiré de Jérémie Chapitre 1 Le verset 5 Il dit Avant que je t'eusse formé Dans le vent de ta mère Je te connaissais Et avant que tu fusses sorti De son sein Je t'avais consacré Je t'avais établi Prophète des nations Amen C'est terminé Wake Up Aujourd'hui On se retrouve demain Merci au docteur Blenikanor Avec lui Nous savons comment améliorer Nos compétences personnelles Au travail Merci au pasteur Ndoubi Nous savons désormais Qu'il est important Avant toute chose De connaître notre vocation Et ensuite Nous former Pour être davantage Meilleur dans le service Que nous offrons Au Seigneur Merci à Touré Kouda Mais aussi à Amani Aristide Merci à Ndoubi Que nous soyons tous Se formés Dans le vent de notre mère Le Seigneur nous connaissait Bonne journée à toutes Et à tous Que Dieu vous bénisse richement Shalom et shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501